Vous êtes sur RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h23, bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. Merci l'année l'autre de nous avoir rejoint dans le grand studio d'RTL. Alors cette liste gilet jaune, enfin ce RIC, RIC, pour rassemblement d'initiatives citoyennes, qui menace-t-il à 4 mois des élections européennes ? A qui va-t-il faire du tort ? Nicolas Domenac. D'abord est-ce qu'il y aura une liste ? Parce que vous avez vu, ce mouvement est porteur d'une violence qu'on voit depuis le début, d'ailleurs qu'on a beaucoup passé sous silence. Violence contre les élus et contre toutes les représentations politiques. Vous avez plus de 70 élus parlementaires qui ont été attaqués. Deux mai moins 64. Voilà, c'est ça. Et violence contre eux-mêmes, contre toute tête qui dépasse et qui est coupée. Donc vous avez vu comment ce projet de rassemblement, de ralliement d'initiatives citoyennes a été accueilli. On les a traités de vendus, d'imposteurs, de traîtres. Donc c'est une telle brutalité que moi je ne suis pas sûr du tout qu'ils puissent aller au pouvoir. Aller au terme de leur projet ? Non, je ne suis pas sûr. Je pense que certains vont faire demi-tour. Ils sont menacés physiquement. Je veux dire, on peut comprendre. Alors en plus, c'est difficile de monter une liste. Ce n'est pas simple. On ne trouve pas, il faut trouver de l'argent. Ce n'est pas sous les pas d'un cheval. Donc soyons prudents pour dire déjà, est-ce qu'il y aura une liste ? Alors maintenant, j'entends beaucoup de choses. Moi, je suis très pour qu'il y ait une liste. On peut y revenir plus tard. On va y revenir dans un instant. Juste sur la création de la liste en tant que telle. Et les difficultés comme à chaque fois avec les gilets jaunes, d'organisation, les haines entre les uns et les autres. Comment vous réagissez ? Et puis, est-ce que c'est une bonne chose ? Écoutez, moi j'aime bien quand on se lamente sur la brutalité, la violence des gilets jaunes, qui insultent, qui menacent. Et puis comme ça, ça permet de ne pas montrer ce qu'il y a derrière. Parce que qu'est-ce que c'est que cette liste gilets jaunes ? Il faut regarder, là. Moi, j'ai des informations, mais apparemment, je ne suis loin d'être le seul à les avoir. C'est une combine de Bernard Tapie et de Macron. Ah, le complotiste, le retour. C'est une évidence. C'est une évidence. Bernard Tapie les rencontre et puis les invite dans les locaux de la Provence. Oh, quel homme généreux. Et puis, son homme de main, c'est lui qui organise la liste. Oh, quelle surprise. Son homme de main, c'est-à-dire ? Oui, oui, je vais vous retrouver le nom. C'est un nom très compliqué. Je vous le retrouverai. C'est ça, de ne pas avoir des prénoms français, c'est compliqué. Alors après, on ne peut plus retenir les noms ni les prénoms. D'accord, non, mais je précise une chose. Ensuite, il y a des... Éric, juste une chose. Je vous en prie. Ils disent, je vous parle de la liste, que c'est totalement faux. Oui. Et Bernard Tapie, lui aussi, tout à fait officiellement. Non, mais c'est normal de le protéger. C'est normal. Ils ne vont pas dire, oui, c'est vrai, on magouille, on combine dans le dos des gilets jaunes avec Macron. Non, ça ne se fait pas. Je vous rappelle que Bernard Tapie est tout à fait coutumier du fait. En 94, il a lancé sa propre liste, avec le soutien de l'Elysée, pour torpiller Rocard. Réussite totale. En 2002, il a lancé Taubira à la présidentielle, pour torpiller Jolonnelle Jospin. Réussite totale. En 2007, alors que là, il était catalogué à gauche, il est venu à la télévision, je me souviens d'ailleurs dans un numéro extraordinairement drôle, il faut le reconnaître, il a démoli Ségolène Royal, comme par hasard ensuite on a découvert qu'il était très copain de Nicolas Sarkozy. Et donc là, Bernard Tapie recommence. C'est le Monte Cristo. Il torpille qui ? Il torpille les gilets jaunes, il torpille le Rassemblement National, il torpille la liste de Dupont-Aignan. Enfin, c'est cousu de fil jaune. Alors, c'est cousu de fil jaune, dit Éric Zemmour. Nicolas Deménac, sur ses liens étranges, supposés ou réels. C'est le complotisme classique. Alors, on fait des constructions. Éric Zemmour excelle, puisqu'il a un esprit de système. Donc, il nous prend une brique, il met une autre brique. Bon, et je trouve que ce projet de liste européenne... Les briques s'emboîtent magnifiquement. Oui, mais je veux dire... C'est du légo, c'est pas des briques. Nicolas Dupont-Aignan sort de ce corps. C'est ce que Dupont-Aignan nous a expliqué hier. Il n'a pas tort, Dupont-Aignan. On jette soupçons à partir du moment où il y a une construction démocratique. Moi, je crois qu'une liste, effectivement, est une issue démocratique. Un mouvement qui risque de s'enfermer, de déraper dans une démarche factieuse, de s'isoler et de perdre ce qui pouvait faire sa force aux origines. Je veux dire, parce qu'il y avait une force d'expression, un désir d'expression, une force sociale qui risque de perdre. Et puis, alors, croire que ça pourrait servir Emmanuel Macron, c'est un raisonnement à courte vue qui m'étonne de Strumpf-Grognon en face. Pourquoi ? Mais parce qu'à long terme, je veux dire, on peut très bien imaginer que ce mouvement fusionne avec Marine Le Pen. Je veux dire, ils ont des thématiques en partie... Alors qu'ils sont là pour les abolir ? Mais c'est un raisonnement vraiment, à courte vue. C'est de la politique aérienne, mais la politique aérienne existe, Nicolas. Oui, la politique aérienne existe, mais en général, vous faites référence aux grandes idées. Mais ça vous arrive. Et là, tout d'un coup, vous nous faites une construction de derrière. Ça existe aussi. Nicolas Deménac, indéniablement, pardonnez-moi pour l'instant, on sait que dans les premiers sondages, même si ce ne sont que des premiers sondages, ça impacte Marine Le Pen et sa liste au minimum de trois points dans les premières enquêtes publiées. Et du contenu, on descend. Ça, c'est une nouvelle très importante. Mais ça impacte tout le monde, ça impacte un peu plus. À court terme, ça impacte un peu plus le Rassemblement national. Mais raisonner à long terme, je veux dire, si... Et imaginez un peu de quoi est Porteur. Parce que pour l'instant, en général, Éric Zemmour parle du fond. Pour l'instant, quel sera le fond de cette liste ? On voit bien sa pente. On voit bien que c'est une pente plutôt souverainiste, nationaliste. Non, non. Et que comme tous ces mouvements internationaux qui émanent des classes moyennes, ils ont au fond un tropisme qui, tel en Italie, laisse entrevoir un rassemblement comme cinq étoiles et l'extrême droite. Ça peut très bien se produire à long terme. Vous voyez les choses au loin ? Éric Zemmour vous répond. Plusieurs choses. Un peu d'élévation d'esprit, Éric Zemmour. Ça lui arrive, il y a un effort. Plusieurs choses. D'abord, quand j'entends Benjamin Griveaux et Nicolas Domenac dire que cette expression démocratique est utile, ça prouve qu'il y a combine. Premièrement. C'est la signature du crime. Quand on se mène, c'est quand même normal de donner un sens réel et politique à ce mouvement, non ? Je ne sais pas. Faites pas du Domenac. Domenac, déjà, il fait le nier exprès. Vous n'en rajoutez pas. C'est trop là. Quand Benjamin Griveaux vient dire que c'était intéressant, ça veut dire que c'est le crime est signé. Griveaux voulait dire gribouille, je sens. Oui, oui. Pardonnez-moi. Deuxièmement. Je suis content, parce que ce n'était pas le cas quand on a déjà débattu sur les gilets jaunes, que Nicolas Domenac reconnaisse que ce mouvement a une connotation nationaliste, souverainiste, identitaire. C'est ce qu'il vient de dire. Et ça, je suis ravi qu'il le dise, parce que depuis des semaines, depuis des mois, la gauche nous a embrouillé la tête en nous disant que c'était uniquement une question de salaire et d'impôt sur la fortune. Bon, parenthèse fermée. Troisièmement, vous voyez bien que les gens qui sont sur cette liste, c'est des gens... Il y a des anciens macronistes, il y a des gens... Il y a des centristes. On voit bien quelle sensibilité des gilets jaunes ces gens-là portent. On voit bien. Et donc, à partir de là, là aussi, on voit bien que c'est pour torpiller un peu la liste du Rassemblement national et de Dupont-Aignan. Je comprends même... Je vais vous dire la vérité. On discute, c'est très agréable. On s'est levé tôt ce matin pour venir à RTL. On est contents. Mais franchement, je ne comprends même pas qu'il y ait de discussion. Comment ça ? Moi, c'est une évidence. Moi, je ne comprends même pas. C'est une évidence. Je ne comprends même pas qu'on puisse se plaindre. On voit Tapie derrière avec ses belles mains. Et puis, on voit Macron qui se marre. Et puis, voilà, tout ça est écrit. Comme par hasard, Sarkozy, qui maintenant conseille Macron et pote de Tapie. Enfin, c'est Sarkozy qui a fait le lien. Enfin, tout ça est écrit. Non, mais attendez. Le complotisme fait vraiment des dégâts. Mais ce n'est pas complotisme que d'analyser une situation. Les gilets se déchirent sur un enjeu qui n'est pas mince quand même. On ne peut pas, Zemmour, se plaindre pendant des mois, des années sur le fait que la représentation démocratique ne l'est pas démocratique. Et qu'il n'y manque la classe ouvrière, la classe moyenne, etc. Que ce soit réservé à une classe particulière. Et au moment où des têtes émergent pour dire, nous, on veut participer de ce système qu'on teste et qu'on veut remettre en cause de l'intérieur, tout d'un coup dire, c'est une magouille. C'est vraiment l'ancien monde. Quelle tête ? De l'autre côté, Vous faites comme ça, vous revenez aux origines d'où vient machin et de l'autre côté, vous avez des porte-paroles qui viennent de l'extrême droite et quand ils disent mais on nous reproche notre passé, un passé, on peut l'expliquer, on était jeunes, si on retweetait les thèses de l'extrême droite, c'est parce qu'au fond, on avait des écarts de jeunesse, etc. Et là, tout d'un coup, ça devient une culpabilité atroce parce que quelqu'un a été proche de LFM. Vous avez la gentillesse de terminer en une phrase et de nous rappeler le nom de celui que vous estimez avant de rien. Parfait. En tout cas, je me rends compte à quel point il y a du dissensus entre vous quand il faut qualifier, ne serait-ce que ce qu'est l'esprit de cette liste. On va continuer de débattre sur l'antenne d'RTL et vous êtes bien entendu et l'un et l'autre les bienvenus. Merci Eric Zemmour. Merci Nicolas Demenac. Je précise à nos auditeurs que dimanche, l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI sera Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale à l'émission présentée par Benjamin Sportouche. Dans un instant, la météo avec Marina Géraudon.